Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cymepheus avec Fabien, toujours sans Philippe, toujours, qui est en train de travailler, qui est chez lui donc en train de tapoter sur la machine. Des choses. Voilà, d'écrire des choses. Voilà, on ne sait pas quoi. Donc du coup on a vu Blade Runner 2049 et on n'a pas envie d'en parler puisque c'est un peu le film événement. Donc ça valait le coup d'en parler pour cette rentrée de Cymepheus et donc du coup voilà on a vu et on avait envie d'en parler donc c'est un film critique avec spoiler évidemment. Ah oui, spoiler. Deux jours après et puis justement on ne peut pas en parler sans spoiler, c'est impossible. Donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir et puis vous revenez ici. Ça nous fera de vue, tout à fait. Et non, non, mais c'est important de le dire parce qu'on va vraiment spoiler à mort, donc dès le début. Donc, Blade Runner en 2049, ben voilà, c'est la suite réalisée par Denis Midneuve, une critique dithyrambique aux Etats-Unis, un peu plus mitigée en France, qui on sent une sorte de, voilà, quand même d'attente un peu déçue. C'est plus modéré. Voilà. C'est beaucoup plus modéré. On va dire très clivant presque. Tout à fait. Il y a des batailleries qui font « Non, tu es mieux que pas de Rodeur. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. » C'est ça, il y a des gardes-chapelles. Oui, il y a des gardes-chapelles. Il y a des protections rapprochées sonnistes sur l'original. Oui, il y a ceux qui sont pour l'ouverture, ceux qui sont plus... Il y a les insoumis. Il y a les insoumis du premier Blade Runner. Et oui, oui. Non, non, mais il y a quelque chose... Mais c'est intéressant, justement, le film fait débat. Alors le film, en plus, voilà, c'est un film de 2h40, tu vois ça. Bon, tu te dis, voilà, j'ai vu un film dans la journée, quoi. C'est assez costaud. Ah, c'est sûr que de Villeneuve, il va pas faire 5 versions différentes pour son film. Elle a dit « C'est ma dernière version. » Voilà, voilà. Alors moi, justement, je me pose la question si c'est sa dernière version parce que je trouve, et alors j'ai bien aimé le film, sur le moment où j'étais... Est-ce qu'on en compte de quoi ça parle ? Bah non, parce qu'ils l'ont vu, c'est un spoiler. S'ils n'ont pas compris de quoi ça parle, ça peut-être qu'on parle de mouton électrique. C'est quoi ? C'est le personnage de Ghost in the Shell dans le monde de Blade Runner parce que, bah, si, c'est un robot, c'est un robot. Han Godzilla joue à un robot qui rêve d'être un humain et qui est amoureux d'une entité virtuelle. Tout à fait. C'est beau. Un truc très animé japonais. Oui, et animiste. Et tu as vu d'ailleurs le Watanabe ? Oui. Oui. Et t'as pensé quoi ? Je trouve ça très bien. Ah, moi, je trouvais que c'était très très au niveau. C'était très très beau. Le Watanabe, c'est le court-métrage d'avant réalisé par Watanabe. C'est un grand réalisateur de séries japonaises, surtout Koba Bebop, etc. Et il a fait ce qui est censé être un court-métrage de promotion, mais qu'il a sublimé. Il a fait un truc, il s'est accaparé le délire de manière assez excellent. C'est assez sublime, ce qu'il a fait. C'est donc une histoire parallèle en plus. Enfin, une histoire qui se passe après le premier film, en fait. Il se passe 2-3 ans après le premier film, sur une révolution de réplicants et le fameux blackout qui est mentionné dans le film. Alors, c'est ça, moi, le truc qui... Alors, c'est pas une déception par rapport au film. Mais c'est... Le premier film te faisait une promesse par rapport aux colonies dans l'espace, par rapport aux réplicants qu'il y avait, qui auraient pu peut-être se rebeller. Enfin, là, c'était un peu évoqué dans le premier, mais... En tout cas, sur la colonie, etc. Il y a une espèce de monde à explorer qui n'a jamais été fait. Et je me disais quand même que sur le deuxième, ils auraient pu ne pas rester sur la terre ferme, quoi. Et moi, ça m'a un peu attristé. Parce que justement, on sent que Denis Villeneuve, il a envie de faire quelque chose de différent, légèrement de différentes cas, de proposer, de compléter le premier film, en fait. Mais j'étais un peu triste qu'il n'aille pas plus loin que les colonies, etc. Parce que je me dis, il aurait pu, justement, s'aurait pu aller plus loin. Je fais une parenthèse, tu sais qu'il y a déjà eu un film sur les fameuses colonies de l'espace qui sont mentionnés dans Blade Runner. Il y a un film qui se passe dans le même univers. C'est le film... Non, non, c'est Soldier avec Art Russell, de Paul Anderson, qui a été écrit par le même scénariste de Blade Runner et qui se passe dans le même univers, dans les colonies de l'espace. D'accord. Ça me donne envie de voir ce livre, Art Russell qui est... Ah, mais t'en prie, t'es ta faute. Oui, oui, mais donc, ça existe. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il vaut mieux rester dans l'évocation. Moi, je n'avais pas envie de voir cet univers spatial parce que ça reste une espèce de sommet comme ça à atteindre que les personnages n'arrivent jamais à atteindre. Et je trouve que les images qu'on peut se faire, comme Rutger Hauer, quand il fait sa tirade, quand il parle de tout ce qu'il a vécu. Je trouve qu'il y a une évocation qui est tellement plus forte par le ressenti, par le dialogue. Sur le premier film et du coup, sur le deuxième film, d'un coup, l'univers te ressemble, te ressemble plus petit qu'il n'était dans le premier. Oui, je ne trouve pas. Je trouve qu'il montre autre chose. Oui. Je trouve qu'il montre ce qu'il y a au-delà de la ville. C'est au-delà de la ville qu'on pouvait déjà voir dans le montage cinéma de 82. C'était en fait des stock shots de Shining, Kubrick, qui était un monde verdoyant, magnifique, où la nature avait repris le dessus. D'ailleurs, on se dit pourquoi est-ce que les gens s'entasseraient dans des villes polluées, alors que derrière, tu as une super forêt. Et ça, ça a été plus ou moins effacé, parce que le film, clairement, suit le final cut de Ridley Scott. Oui. Sauf que là, on voit d'autres ambiances. On voit une espèce de Las Vegas sous une pollution orangée. Enfin, même radioactive, je crois. Oui, radioactive. Je me souviens bien. On a une espèce de gros terrain vague, là où habite Dave Bautista, qui est une espèce de chanvre où il élève de l'ail et des verres de terre. Et il y a autre chose. Il y a aussi la plage de nuit. Enfin, il y a plein d'environnements différents dans ce film, mais qui sont tous très, très sobres. Ce qui est, le truc qui fait que le film est assez impressionnant visuellement et tout, c'est le chef d'écho et le chef-hob, c'est Roger Dickens, et tu vas m'aider pour le chef d'écho. C'est Dennis Gassner. Voilà. Bon, eux, ils vont avoir un Oscar direct, il n'y a pas de souci. Enfin, je pense que c'est l'accomplissement qu'ils ont fait là et dans la continuité de ce qu'il a fait sur Skyfall. Il y a quelque chose, il y a presque une sorte de continuité identitaire entre les deux films, bien sûr. Parce que, ouais, quand vous voyez les écrans de Skyfall quand il y a Daniel Craig qui tire comme ça, tout là, on leur a filé 50 fois plus de budget pour refaire ça en plus grand. Et du coup, ils refont ce genre de choses, mais en plus, là, ils ont la... ça a fait une question parce qu'il fallait coûter plus cher que... Oui, mais... Oui, mais l'argent ne va pas au même. Mais c'est un petit peu différent. Mais du coup, il y a des choses qui reviennent, par exemple, sur les écrans, etc. Mais là, en plus, c'est justifié par le scénario. Donc, en plus, tout est écran, tout est un travail sur les œuvres, etc. Les hologrammes, la différence. Du coup, il peut faire un changement et travailler sur les textures et sur la déco. Et c'est de là et ils ont fait un travail qui est excellent et qui est l'aboutissement peut-être de ce qu'ils avaient commencé sur Skype. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est fascinant. Et c'est ce qui rajoute la touche différent du film. Moi, sinon, ce que m'a fait penser le film. Et en fait, je l'ai bien aimé. C'est juste qu'en y repensant après, je me suis remis un peu en place, tout ça. Parce que c'est un film qui, quand même, tu rentres dedans. Quand t'es dedans, t'es à fond et tout. Des débuts. Oui, des débuts. J'ai eu l'impression de voir une suite comme on en faisait dans ces époques-là. C'est la suite qu'il y aurait eu, presque, s'il y avait une suite. Si le premier avait marché à l'époque, il y avait une suite après. Moi, je disais que c'était un peu l'équivalent, trop de propositions gardées, mais dans la proposition, c'est un peu l'équivalent du Aliens. C'est-à-dire, on va dans une continuité. Pas trop, parce que c'est quand même le même style. C'est pas comme s'il avait changé. Là, ça aurait été couillu, d'ailleurs, de faire ça. Mais par contre, effectivement, ça m'a refait penser à ces suites qu'il y avait à une époque où on ne franchisait pas encore les films dont on pouvait faire un blockbuster sans savoir ce qu'on faisait. Du coup, on remettait à plat et tout. Puisque le film, on dirait vraiment une... On se dit, OK, on a cet univers, mais il faut qu'on fasse quelque chose de différent, qu'on fait quelque chose de différent en gardant l'univers. Et donc là, l'idée de prendre un Blade Runner qui soit un robot paraît une logique totale d'un mec qui doit faire une suite dans les années 80. ou dans les années 80. Ça paraît logique. C'est-à-dire de se dire, on va faire cette variation et on va en mettre un robot qui va suivre l'histoire et ça va nous permettre d'avancer sur la première histoire. Et c'est très logique. Ça l'assemblait très... D'ailleurs, c'est le scénariste de l'époque. Oui, c'est Anton Funcher. Il travaille sur les idées qu'il avait eues à l'époque de suite. Tout de suite. Et sur des concepts du roman aussi, de Kadic. Oui. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est que ça ressemble énormément plus au roman de Kadic que le premier. Puisque là, on a vraiment l'histoire d'un robot qui se croit être un humain parce qu'il a les rêves d'un humain en lui. Et ça, c'est fort. Même si ça a été malgré tout... Parce que le problème de Blade Runner, c'est qu'il a tellement irrigué les influences de tout le monde. Il courait dans l'animation japonaise et tout. Tout s'est inspiré. En fait, il y a des suites de Blade Runner partout. Oui, bien sûr. Des enfants. Voilà, des enfants. D'un côté un peu total agricole aussi. Le fait que ce personnage-là ait des souvenirs implantés. Est-ce que c'est vrai ? Le film, il est clairement plus dickien que le film de Scott, qui n'était pas si... Justement, à l'époque, je me souviens de le film Manœuvre qui avait dit. C'est Kali qui n'avait pas trop aimé peut-être. En fait, il avait aimé plus l'univers que le script. Encore, il n'a jamais vu le film fini. Mais c'était Philippe Manœuvre qui a dit qu'on avait tué Kali une deuxième fois. Parce que justement, le film était très différent du bouquin. Mais après, il l'avait regardé avec ses lunettes noires. Du coup, il est... C'est ça, on ne l'a pas dit. Je ne sais pas. Du coup, déjà, c'est assez sombre. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, par exemple, je trouvais que l'émotion était plus visible sur les réplicants dans ce film-là. Parce que dans 2049, les réplicants pleurent. C'est des personnages qui ont de l'empathie. Il y a ce personnage, l'espèce de tueuse, Love, qui est l'assistante de Jared Leto. C'est une nana qui pleure souvent. Même avant de tuer des gens, quand elle sait qu'elle doit tuer quelqu'un, elle se met à pleurer. Comme une crying free man, une crying free woman qui a toujours cette larme. Parce qu'elle fait des trucs un peu à contre-coeur. Ça aussi, c'est très animé. C'est très animé, mais je trouve que ça montre que Villeneuve va en avant, je trouve, dans la continuité. Pour moi, Scott, il n'y a pas… Beaucoup de gens disent « Oui, mais Blade Runner, l'original, c'est l'émotion par l'appréhension de l'univers. » Je ne trouve pas que Blade Runner est un film qui est touchant. Je ne le trouve pas touchant. Je le trouve fort sur le plan sensoriel. Ce sont des émotions sensorielles. Tu t'émerveilles, mais tu n'as pas ce ressenti de chair que tu as là. Tout le monde va me dire « Mais si, le final, quand Rodger Owen parle de « Si » et tout ça, je suis d'accord. Mais je ne trouve pas que la romance entre Harrison Ford et Sean Young soit touchante parce qu'elle est très brutale. Pourtant, là, ils l'ont… Ils l'ont exploité. Mais c'est parce qu'elle a été vécue, elle a été éprouvée, cette romance-là. Oui, je ne sais pas. C'est peut-être le seul moment… En fait, justement, la scène où il y a une scène entre Jared Leto et Harrison Ford, et après, du coup, il fait apparaître son amour mais récent. C'est peut-être le moment le plus doudou… C'est ce que je l'ai dit, oui. C'est le seul moment où le film s'autorise le flash-back du doudou. Il y a ça et à un moment donné, on voit un plan du film de Ridley Scott où tu l'as vu. Il récoute le film. C'est le seul moment où tu viens dans ce côté rétrospectif. Et ça, je vous dis que cette scène-là, elle est assez symptomatique du film, dans ses problèmes et ses qualités. C'est-à-dire que déjà, vous avez cette scène entre Jared Leto et Harrison Ford. Déjà, vous avez un problème, c'est Jared Leto qui est le personnage le moins exploité et qui est vraiment la tâche du film. Ce n'est pas un bon perso. Mais d'ailleurs, il ne l'est pas terminé. On ne voit pas sa fin. C'est… Ils ont coupé des scènes. Je suis sûr qu'il a coupé des scènes sur lui. Je suis sûr qu'il a été expédé sur la fin. C'est évident. Ce n'est pas possible d'avoir terminé. Pour moi, c'est juste qu'il n'y a pas de résolution dans le film. Il n'y a pas aucune résolution pour lui. C'est une résolution sur le personnage de Descartes et sur la fin de parcours de Cade. Mais ce n'est pas une résolution sur ce qu'est cet univers en général. Je pense que c'est pour lancer une franchise. Non, je ne pense pas que ce soit une franchise. Ça fait ça en presque. Des fois, Villeneuve ne termine pas forcément sur une résolution spécifique. Il termine sur un parcours. C'est comme « Prisoners ». On entend Jake Gyllenhaal entendre le tapement de Hugh Jackman, mais on ne voit pas le sauver. Là, on est juste sur Harrison Ford, sur la fin de son parcours, sur ce qu'il tend à retrouver. Mais finalement, son histoire à lui, même si elle est résolue, ne modifie pas le contexte du film. D'accord, mais oui. Ce n'est pas une histoire de rire. C'est sûr que l'idée de lancer, l'idée qu'il va avoir une résistance et de ne pas le faire est un peu frustrant. Tu te dis, mais ils sont en train de lancer une suite là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je ne trouve pas. Par contre, je pense vraiment que le truc de Jared Leto est une erreur, un truc de remontage et un truc où il y a une coupe. Parce que tu ne peux pas avoir un personnage si important au début, qui en plus renvoie totalement au personnage de Tyrol dans le premier film. Et ensuite, l'effacer totalement de ta faim. Pour moi, il est effacé. On en parle même plus, mais il était dans l'autre bagnole. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il était où ? Personne ne dit ça. Et ça, c'est une erreur énorme. En termes de scénario, moi, je vois le truc, je dis qu'il y a un truc qui ne va pas dans votre histoire. Pour moi, ça ne m'a pas posé un problème, au contraire. Ça ne m'a pas posé un problème dans le sens que ce n'était pas top. Et du coup, sur cette scène-là, il y a cette scène... L'ambulance, c'est Jared Leto. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas à la fin du montage. Pour ça, le Joker n'a pas de bol. J'ai pas de chance. Chaque fois que je fais un film, on me coupe. Bref. Et puis sort ce crâne dans la scène. Elle dit, c'est le crâne de ta meuf. Il ne dit pas ça comme ça, mais il le fait. Et je me suis dit, c'est marrant, parce que je vois visuellement la force du truc. Mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Parce qu'une fois qu'il a fait les faits, il pose le crâne. Et tu as l'impression que ça le gêne. Tu te dis, qu'est-ce qu'on en fait de ce crâne ? On le fait où ? Et juste après, il fait venir la fille. Et j'ai presque vu une métaphore, si tu veux, du film. C'est-à-dire de dire, c'est un film qui essaye de réanimer quelque chose qui est mort. Et tu as Harrison Ford qui dit, ça ressemble au premier Blade Runner, mais ce n'est pas le premier Blade Runner. Et il le tue. Et c'est exactement ce qui se passe à la fin du film. Et c'est ce qui se passe à la fin du film. Et c'est là où ça m'a un peu choqué par rapport au film. Et je trouve que là, il y a une trop grosse révérence au premier film. Ce qui est dommage que c'est un film qui est critiquable malgré toutes les qualités énormes du film. C'est qu'il fait exactement pareil à la fin du film. C'est-à-dire que tu as l'impression que son film, c'est un peu la femme aux yeux marron par rapport au Blade Runner qui serait la femme aux yeux vers. C'est-à-dire que ce n'est pas le vrai truc. A la fin, au lieu de terminer sur le personnage de K, qui est le personnage principal du film, et qu'on a vu 90% alors qu'on a vu 10 minutes Harrison Ford à la fin. Ce qui est quand même une prouesse déjà par rapport à un film qui se vend sur l'idée qu'on fait une suite. Et bien à la fin, le personnage meurt et on ne termine pas sur lui. On retermine sur l'histoire de Descartes. Donc on retermine sur Harrison Ford qui va voir sa fille, qui est une très jolie scène. Mais donc c'est une scène, tu as l'impression qu'il abandonne le focus sur Ryan Gosling qui est censé être le personnage. On aurait dû terminer sur lui. Normalement, c'est ce Blade Runner là qu'on aurait dû avoir. Et à la place, on termine sur... Et c'est presque un changement à la fin qui est, non mais en fait, c'était juste un robot. Finalement, ce n'était pas si intéressant que ça. Et la vraie histoire, c'est l'histoire avec sa fille. Et moi, ça m'a un peu choqué, j'ai trouvé ça con. Parce que je me suis dit, tu vois, c'est un tout petit peu manque de couille d'être trop en révérence par rapport au premier film. Il aurait dû terminer sur Ryan Gosling. Ce n'est pas censé être l'histoire d'Harrison Ford. Bah, oui et non. Et je sens qu'ils ont le cul entre deux chaises sur ce film. Peut-être que c'est Villeneuve qui doit faire face au pont du studio ou Ridley Scott qui disent, non mais tu me termines mon histoire à moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une bataille interne dans le film entre cette nouvelle histoire qui est très bien. Que moi, j'aime bien. J'aime beaucoup cette histoire. Je trouve que c'est une bonne variation. Justement pour une suite, ça marche bien de prendre des codes du premier film et de le retranscrire ailleurs. Mais j'aime vraiment qu'il le lâche à la fin et qu'il donne la fin que les fans, que les nostalgiques, que tout ce que tu veux, que les producteurs veulent qu'il y ait. On veut Descartes, on veut pas... Tu vois, c'est comme si dans la fin du prochain Star Wars, on termine sur Luke Skywalker à la fin malgré tout. Bah, c'est ça. Tu vois, c'est un peu... Si l'on fait. Oui, c'est vrai. Et oui. Oui, mais voilà. Moi, pour moi, ça ne me dérange pas dans la mesure où une fois que l'arc de Key est terminé, on revient finalement sur celui de Descartes qui n'est pas fini. Oui, mais du coup, ton deuxième film, c'est une parenthèse, quoi. C'est pas une parenthèse parce que je pense pas que ça donnera lieu à une suite, ça m'étonnerait. Je sais pas si le film va cartonner autant que ça. Non, c'est pas. C'est un gros blockbuster de 185 millions pour adultes. Mais moi, ça m'a pas... Ce que tu évoques, effectivement, ça se défend, mais je trouve pas que c'est un problème. Le personnage de Jared Leto, moi, il m'énervé parce que c'est un mec qui parle qu'en citation et qu'en message de second degré, de double sens. Donc, je trouve ça un peu pompeux. Alors que Tyrol était vraiment un personnage intéressant. C'est-à-dire qu'il crée les réplicants, mais en fait, il les observait. Et puis sa fin était intéressante. Sa fin était bien. Bon, il y avait le côté un peu Frankenstein à la fin. Moi, le fait que le méchant, que l'adversaire principal, survive et ne soit plus évoqué, pour moi, c'est pas un problème. Parce que, pour moi, c'est un... C'est un boulé. Non, c'est impuissant. Donc, finalement, il est intouchable. Ni Descartes, ni Kay ne peuvent influer sur ça. Pour dire, même la chef de la brigade des flics se fait tuer. Oui, mais tu vois, c'est juste que ce sont des personnages qui essaient juste de terminer leur parcours, comme beaucoup dans les films de Villeneuve. Mais ça ne veut pas forcément dire que parce qu'ils terminent leur parcours personnel, ça va influencer sur ce qui se passe dans la société en général. Oui, mais tu vois bien ce que je dis quand même. Tu as quand même l'impression que le film n'a pas été fait pour des bonnes raisons, par, à mon avis, les producteurs de Sony qui seraient... Mais si, qui seraient dit, on veut faire une suite, on veut faire notre Star Wars, vous nous... C'est pas Sony, hein ? Non, Sony, bah... Non, non. C'est Alcon. C'est Alcon. Il y a deux distributeurs différents. Oui. D'accord. Au lieu, ça, c'est Warner. Pareil, les mecs qui veulent... Voilà. Les financiers. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que eux, ils veulent faire un Star Wars. C'est-à-dire qu'ils veulent... On fait les mêmes références, on prend les mêmes acteurs, on joue. Par contre, on prend un plus jeune parce qu'on peut pas avoir Harrison Ford tout le temps et tout. On nous refait des scènes qui sont en miroir avec le premier. C'est-à-dire qu'il y a des ceux qui se répondent totalement. Enfin, voilà. Même l'histoire d'amour qu'il a avec la fille en hologramme. Joy. Voilà. Ça refait... C'est un reflet de l'histoire qu'avait Harrison Ford dans le premier film aussi. Oui, mais sauf que ça relance la thématique. Parce que là, ce sont deux êtres synthétiques. Oui, oui. C'est pour ça que c'est intéressant. Là, c'est là où d'un coup, t'as un exemple de Denis Villeneuve, il s'intéresse. Il dit, moi, j'ai un personnage, j'ai envie d'en faire quelque chose d'autre. Moi, un des trucs que j'aime le plus dans le film, c'est quand il arrive dans le centre de Blade Runner, des policiers, le centre de flics, et les mecs passent devant lui et l'appellent la peau de robot, Skinner. Et après, il a son vérif à chaque fois pour voir s'il a pas déconné. Là, je me dis ça, c'est génial. C'est des vraies variations. Ils reprennent les codes et ils en font autre chose. Et là, d'un coup, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Mais, le film, on sent qu'il y a quand même... En même temps, il faut qu'il fasse cette suite de Blade Runner que les gens demandent et le côté un peu douloureux. De toute façon, ça, c'était une problématique qui aurait été au cœur du projet avec n'importe quel autre film. Ah oui. Si c'était Nolan qui l'avait fait, c'est pas des problèmes. Si c'était Tony Scott qui l'avait fait. Peut-être Nolan, il aurait pu dire, on fait un truc qu'il n'y a plus rien à voir. C'est le problème de vendre une marque, en fait. Tu es dans une franchise. Voilà. Tu es dans une franchise. Donc, à partir du moment, qu'est-ce que tu essaies de faire ? Ce que font pas les mecs avec Star Wars. Ce que lui, il a réussi à faire, c'est... Il a dit, je vais faire un bon film. Et il te fait... Pas un bon film. Il te fait, pour moi, je trouve, un grand film. Qui n'est peut-être pas à la hauteur de l'original. Même si, pour moi, c'est pas forcément sûr. Parce que moi, je me suis senti plus connecté à ce film-là qu'au Blade Runner original. Ah oui, mais moi aussi. Parce que, par contre, je n'ai pas eu la claque visuelle que j'avais sur le premier film. C'est normal. C'est normal. Et c'est pour ça que je trouve que Villeneuve a été malin. Parce que les références visuelles dans ce film-là ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à te faire des plans, des stabbing shots sur la pyramide de Tyrell, sur la ville. Oh, t'as vu la ville comme elle est belle ? Non, la ville, elle est dans le brouillard perpétuel. Et au contraire, il va chercher à te filmer d'autres trucs, d'autres éléments. Surtout des décors dévastés, des décors très industriels. L'esthétique du film, elle est vraiment différente, je trouve. La ville, elle est là parce que c'est le même univers. Mais je trouve qu'il ne s'attarde jamais vraiment dessus. Et c'est ça qui est bien. Tout le monde dit, ouais, on ne voit pas cette foule qu'il y avait dans le premier film, avec les parapluies et tout ça. Oui, mais dans ce cas-là, s'il l'avait fait, on l'aurait accusé de faire du plagiat. Donc, le mec, il part vers autre chose. Oui, mais tout le temps, il est restant connecté. Oui, voilà. Mais c'est normal, parce que c'est une suite. Oui. C'est une suite. Donc, en tant que suite, tu es obligé de rester connecté. Non, mais ce n'est pas un reproche. Je comprends qu'il soit connecté. Je comprends qu'il doit développer une marque. Oui. Et donc, il est obligé de jouer avec les mêmes codes. Et je trouve qu'il joue, il est comme Peugeot. Et c'est intéressant. Ce n'est pas les voitures Peugeot dans le film, mais c'est ça. J'ai vu la marque Peugeot et j'ai... Pourquoi ils ont des Peugeot, les mecs ? Bon, très bien. Cette espèce d'intelligence artificielle qui peut s'incarner dans un hologramme, pour moi, c'est la continuité du perso de Scarlett Johansson dans Heure. C'est super intéressant. Tout le délire sur les drones qui sont maintenant des éléments attachés à la voiture qui peuvent se détacher et aller faire des missions de reconnaissance, tout ça. Il y a toute une séquence. On voit la vision plus subjective du drone qui survole les ponts, les chemins de fer de Las Vegas. Orange. Et je me dis, putain, je crois que c'est même avec des maquettes faites par Weta, il me semble. C'est une séquence qui est vraiment top. Ah non, mais le film est extraordinaire. Regarde, la mise en scène, elle est cool. Mais je trouve que thématiquement, ça fonctionne. Et thématiquement, il y a un truc, ça marche bien avec ça. Je te dis juste, mon petit regret. Mon petit regret. Mon petit regret. Denis Villeneuve, parce qu'il est franco-canadien. Il est québécois. Il est québécois. Oui, pas franco-canadien. Il est québécois. Son petit regret, le. Il est francophone, c'est plutôt ça. Ah oui, il est. Non, c'est de penser que peut-être qu'à la fin, la toute fin, mais vraiment, il y aurait pu avoir plus fort en se focussant, en se focalisant sur Ryan Gosling et pas finalement en abandonnant un tout petit peu ton personnage principal parce que c'est vraiment à la fin, mais c'est limite le personnage de la résistante qui lui dit, mais tu n'es pas le personnage principal du film. Tu es le personnage secondaire qui doit aider le héros. Bah oui. Et là, il y a un truc un peu casque. Comme chez Villeneuve. Ah, tu me niques un peu mon truc, quoi. Comme chez Villeneuve, à chaque fois, finalement, tu crois que c'est Emily Blunt, le personnage principal et ensuite ça switch sur Benicio Del Toro, comme dans Prisoners, au début, tu crois que c'est sur Jackman. Oui, mais d'accord, mais dans Iscario, c'est justement le truc qui m'énerve le plus dans le film. Toi, tu n'aimes pas ça. Je trouve ça, mais insupportable. C'est toujours des personnages un peu satellites, c'est comme Jeremy Renner qui est super important dans le premier spectacle. Moi, ça ne me gêne pas qu'on me dise que ton personnage finalement, il n'est pas si important. Mais si tu restes, focus sur lui. Oui, il n'est pas si important, mais tu vas rester focus sur lui. Et finalement, ça sera lui le héros, le mec d'à côté, le petit. Finalement, ce n'est pas grave que ça ne soit pas le chef ou l'élu dans le film parce que ça aurait été un peu trop facile que ça soit ça. C'est sûr. Donc, ce n'est pas grave et tu te doutes qu'il s'est fait avoir. Et en plus, ça correspond à la thématique de Dick, de dire c'est un robot qui a rêvé d'être un humain. Donc, ça marche très bien. Mais on est focalisé sur lui et on ne l'abandonne pas pour revenir sur un personnage qu'on a vu dix minutes avant que si tu n'as pas vu le premier film, tu n'en as rien à foutre. En fait, c'est ça que je veux dire. Denis Villeneuve a fait une autre version, le Final Cut, où on coupe juste son Reynolds mais on ne voit pas le plan. Et je serais satisfait. Non, je ne serais pas que satisfait parce que je pense qu'il aurait pu mettre plus d'emphase sur sa puissance, sur son sacrifice. Donc, si on reste dans cette logique de Villeneuve, normalement, il reste une sorte qui part, qui franchit la porte. Voilà, exactement. Ça aurait été tellement bien. Voilà, tu vois. Non, mais je comprends ce que tu dis. Après, moi, ça ne me dérange pas qu'il finisse sur cette note d'émotion. Parce que moi, j'avoue que j'avais un peu oublié que c'était elle, la fille. Je vous avoue que ça ne m'a pas gêné. Mais c'est aussi des fois parce qu'il faut rappeler un peu aux gens qui est qui. Et moi, j'avais pigé, mais je me suis dit bon, je pense qu'on va devoir le voir entrer dans le labo. Mais c'est vrai que, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça aurait été plus efficace que Fort Sornay. Si Villeneuve restait comme ça à fond dans sa logique de « on suggère les choses sans le montrer », on restait sur « Agnostic Dissendor » et puis voilà. Mais moi, ça ne me dérange pas. Parce que j'ai tellement kiffé le film. Non, mais j'avoue que j'ai vraiment adoré le film. Parce que je trouve qu'entre le Blade Runner-là et ce film-là, il y a une sensation de boucle-bouclé. Parce qu'il y a 35 ans de cyberpunk, de japanime, tout ce que tu veux entre les deux films. Mais je trouve que c'est à la fois ce film-là et à la fois la résultante de tous ces 35 ans-là. Et ça l'amène vers autre chose, je trouve. C'est mon avis. Moi, je trouve que le film m'a vraiment plu. C'est vraiment un film important, je pense. Après, est-ce que l'histoire va faire en sorte que ce Blade Runner-là soit bon ? Je ne suis pas dans l'extrapolation en disant que ce film-là va remplacer l'original et tout ça. Mais vu que moi, je ne suis pas fondamentalement attaché au film original, ce film-là… Je pense que les gens qui sont très attachés au premier Blade Runner sont les gens qui l'ont vu au cinéma la première fois. Exactement. Parce qu'eux, ils ont vécu la révolution en direct. Alors que nous, on peut en décaler. Donc forcément, on voit aussi les défauts. Et puis en plus, on a cinq différentes versions mentales. Donc c'est agaçant. Mais je pense qu'aussi Ridley Scott n'est pas quelqu'un de fort quand il va dans les questionnements métaphysiques. Je pense que la réflexion qu'il y a dans ce film, elle est devenue quasiment accidentelle. C'est-à-dire qu'il avait un scénario rodé et qu'il a tourné juste ce qui était dans le scénar. Je ne pense pas que… Tu as l'impression que l'histoire avec le réplicant Descartes et tout a été rajoutée après. Bien sûr. Mais on est con et tout, on aurait dû faire ça. Et tellement qu'à chaque autre montage, c'est vraiment une leçon de remontage un peu bizarre de film. Parce qu'à chaque remontage, on retouche bizarrement pour essayer de t'évoquer. Le rouge et tout, machin. Mais toi, tu es là, tu te dis, mais ouais, les gars, il faut rajouter des petits trucs. C'est vraiment des petits trucs qui ne servent pas forcément à grand chose. Alors que dans le film de Villeneuve, pour moi, Descartes, ce n'est pas un repli. Oui, et ce qui me fait rire, c'est quand il voit Almos, enfin non, James Almos. Alors que pendant tout le premier, le nombre de mecs ont fait des théories sur ce mec en disant, mais c'est lui qui sait que c'est un réticant, il lui fait des indices, il lui fait des bouts de papier sur les yeux. Et là, en fait, c'était juste un mec qui faisait des papiers. Mais c'est juste un mec qui kiffait de faire des origami. Et là, tu dis, ah, ok, c'était juste ça. Là, il t'a fait la licorne dans le premier film, là, il te fait un mouton. Hommage à l'Acadique, encore une fois. Il dit, ouais, bah, il est parti. Il dit, mais vous travaillez ensemble ? Il dit, ouais, on travaille, on travaille. Il dit, mais il y a une relation bizarre de travail quand même, parce que vous ne se parlez pas. Donc tout le monde a fait des théories 500. Il a dit, non, non, c'était juste un mec à côté. C'est une théorie fumeuse. Et là, moi, je vois ce mec de 70 pistes, je me dis, soit c'est un humain, soit c'est un réplicant de modèle unique qui peut vieillir encore et encore. Oui, mais là, du coup, les théories, elles deviennent un peu... Ça devient un peu nul. Et surtout, Harrison Ford ne joue pas son personnage comme un réplicant. Non, mais il ne joue pas du tout, mais il ne joue même pas du tout le personnage. Voilà, il le joue en vieux grincheux. Il joue Harrison Ford. Il joue Harrison Ford. Et c'est marrant parce que son jeu dénote un peu dans la galaxie neuvienne, j'ai envie de dire. Oui, parce que... Tu sens qu'il n'est pas coopératif du tout. Ouais. Tu vois, mais pourtant... Tu sens qu'il est content de faire tout dans Star Wars. C'est un job. C'est un job. C'est un job. Et pourtant, tu sens qu'il y a deux, trois passages et des gros plans sur lui où tu vois, il est en train de pleurer, où ça monte quoi. Il y a un truc qui est plus touchant ici que dans Star Wars. Mais... Mais... Parce qu'il est mieux dirigé, je pense, tout simplement, et qu'il rentre dans une logique par rapport au film qui est plus intéressante. Mais c'est vrai que, par exemple, c'est un film qui n'a pas d'humour. Mais dès lors qu'il y a Harrison Ford qui arrive, il faut mettre un peu d'humour, genre on va voir un verre et tout. Alors ça, cette séquence, elle est ouf, je trouve. Bah je trouve, encore une fois, c'est encore en écho avec ce qu'ils avaient fait sur Skyfall. Tu vois, sur les écrans, etc. Oui. Je le disais, c'est encore du... Mais ils bossent bien tous les deux, là. Oui, oui. Après, il faut pas... Je crois qu'ils peuvent difficilement aller au-delà de ce délire sur les écrans et tout. Là, ils ont fait un peu leur... Le truc ultime. Voilà. Ils ont tué le game. Ils ont tué le jeu, quoi. Tu peux pas faire plus que ça, quoi. Enfin là, à l'au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Même cette scène de sexe, qui est la scène la plus intéressante du film, d'ailleurs. Le plan A3. Le plan A3, avec l'écran, avec la femme holographique qui se joue. Ça, c'est excellent. C'est une super séquence. C'est encore une continuité de... Et c'est vachement beau. C'est une scène vraiment magnifique. Vraiment, c'est superbe. Mais elle est bien. Je... Anna Dermas, elle est très très bien. Au début, je n'avais pas reconnu. J'avais pas reconnu. Tu veux acheter le produit... Je vais appeler Joy. Je vais acheter Joy. Du coup, quand on a cet hologramme, à la fin, qui se met face à Ryan Gosling... Oui, alors moi, j'ai... Oui, c'était très bon. Je rencontre que c'est juste un hologramme fabriqué en série. Oui, non. En fait, ce que j'ai compris là-dessus, c'est qu'il rêvait d'être un humain et que c'est elle qui l'a, en plus, entraîné là-dedans. Et qui lui donnait un prénom, en plus. Et qui lui a donné un prénom, mais qu'en fait, finalement, elle-même était programmée pour... Non, en fait, c'est l'idée qu'on est tous programmé... Enfin, que tout le monde est programmé. C'est comme ça, c'est le maillot. Choisis ton destin. Choisis ton destin. Non, mais je crois que c'était un peu près ça, oui. Et ça rendait l'histoire encore plus intéressante, du coup. Si vous voulez pas dire que c'était pas une histoire d'amour, mais qu'elle aussi, elle était... Mais, encore une fois, c'est un passage très touchant. Elle pensait que son histoire d'amour était vraie, alors que finalement, même elle, elle était programmée à l'aimer. Et qu'elle rêvait de moutons électriques. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est à dire, au coup, vraiment, ils vont vraiment plus loin dans l'esprit de Philippe qui a dit que ça. Oui, bien sûr. C'est quand même pas mal. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on raconte ? Non, mais moi, bon, j'aurais tellement d'autres choses à dire sur le film, mais c'est vrai que... Non, non, non. Non, mais je trouve que le débat qu'on a fait, il était très juste. Mais c'est vrai que ce serait une analyse limite scène par scène tellement il y a un niveau de détail, dans chaque élément de décor, dans chaque thématique à aborder. Vraiment, je trouve que c'est... Ce qu'il a fait, pour moi, c'est une vraie prolongation de l'univers. Ce n'est pas une ressuscée de l'univers. Oui, une vraie suite. Une vraie suite. Comme il y avait des suites à certaines écoles. Et c'est un vrai film. Ce n'est pas juste un épisode. Pour moi, c'est un vrai film qui suffit à lui-même. Est-ce qu'il voudrait en continuer ? J'espère que non, parce que ça n'aura pas cette qualité-là. Je pense que ça doit rester un événement ponctuel. Voilà. On fait un film, mais on marque le coup, en fait. Je trouve que c'est un très beau film. Il sera dans mon top 10 obligatoire de cette année. Ok. Dites-nous ce que vous avez pensé. Vous avez d'autres choses à rajouter sur le débat, si vous vous dites. En fait, si vous voulez dire d'autres choses, il y a beaucoup de choses à vous dire. J'ai fait une critique du film sur le site Furiosa. Je voulais le lire. Moi, je n'ai rien fait. Oui, je sais, tu as marqué le coup. On saura que je ne serais pas comme Philippe Manoeuvre qui est con. Maintenant, on lui ressort le papier et on lui dit « Hey, tu avais enlevé tes lunettes toi ? » « Tu n'avais pas enlevé tes lunettes durant la production ? » « Qu'est-ce que tu avais pris durant la production ? » On peut ne pas aimer aussi. Ben Renaud. Ça a été à une époque aussi. Et puis c'est la première version de montage. Et puis voilà. Et puis peut-être qu'il était dans… Mais bon. Moralité, Ridley Scott, file tes franchises à d'autres personnes. Oui, oui. Franchement… En tout cas, là, le travail est quand même plus réussi que sur les reboots d'Alien. Et même s'il y a aussi des liens. C'est-à-dire faire de la métaphysique, sur l'approprier des franchises finalement qui n'avaient pas vraiment… Mais ça, avec le neuf, c'est le faire. Oui. Il peut manipuler ce genre de thème-là. Et Scott ne sait plus le faire. D'ailleurs, il n'a jamais su vraiment le faire. Oui, c'est un peu un accident qui s'est retrouvé là-dedans. C'était pas forcément son choix de base en fait. Bien sûr. Ouais. Bon, bah voilà. C'est une petite tac suréglée juste en passant. Il le mérite en même temps. Je l'adore, mais il le mérite. Ouais, t'aimes bien, mais bon. Il y a des moments… On verra, je sais pas, dans 5 ans, je sais pas, une suite de Black Rain, peut-être, avec un vieux Michael Douglas et les Japonais… C'est largement faisable. Ouais, c'est largement faisable. Ça s'appelait Black Rain, je sais pas. Oui, Black Rain. C'est pas con, ça. Un petit peu. C'est pas con. Merde. Oui, bon, regarde. On développe un pic. On développe un pic, on lui propose. Voilà. Bon, allez, bah on dit à bientôt, et puis dites-nous ce que vous avez pensé du film. Allez-y, débattez. Ça sert à ça, le cinéma. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada